Le destin dans Naruto, c'est un détail qui a réellement eu un impact négatif sur l'oeuvre, mais qui en réalité a totalement été incompris. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous expliquerons pourquoi le destin n'existe pas dans Naruto. Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je serai accompagné par Kyuga. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et merci à Débat Geek Manga pour l'invitation. Très bien, et bien sur ce, commençons. Le sujet du destin est apparu dans la deuxième saga de Naruto, celle de l'examen des Chunin. Neiji indiquait qu'un raté resterait un raté, et que cela ne pouvait pas être changé. Il ira jusqu'à dire que le destin est prédéfini dès la naissance. Dans son cas, il est né dans la branche Bunke, alors Kinata, elle, est née dans la branche Soke. Malgré le fait qu'il croit au destin, Neiji tentera inconsciemment de le fuir. Mais c'est après son combat contre Naruto qu'il aura une nouvelle vision des choses. En effet, durant leur combat, Neiji répétera à de nombreuses reprises que le destin est prédéfini, et que Naruto, en tant que raté, ne deviendra jamais Okage. Cependant, Naruto réussira à battre Neiji, et montrera qu'un raté n'est pas constamment voué à l'échec. Et si on veut aller plus loin, on peut souligner le fait que Naruto a gagné ce duel grâce au multi-clonage. Technique qui était jusque là, l'un de ses plus gros points faibles. Mais pour revenir au cas de Neiji, dans son combat contre Naruto, il apprendra que son père n'a pas été tué, mais qu'il s'est sacrifié. Et ce, contre la volonté de son frère. Ce qui fait du père de Neiji un protagoniste de sa vie, et non pas une victime de sa destinée. Et par la suite, Neiji prendra le même chemin, et choisira d'entraîner Hinata avant de la sauver. Ce qui nous permet de dire que dans ce cas précis, Neiji a choisi sa destinée, au lieu de la subir. Donc, ce que nous dit ce combat entre Naruto et Neiji, c'est que le destin existe bel et bien, mais qu'il est possible de choisir si on veut le suivre ou non. C'est également le choix qu'a fait Jiraiya. En effet, pendant son séjour au mont Myoboku, le grand sage des crapauds indiquera que Jiraiya aura un élève qui sauvera ou détruira le monde. Mais également, que cela serait défini par ses actions. On peut donc en conclure que le pouvoir de divination de Gamamaru est grandement limité, et ne prend pas en compte la volonté des principaux intéressés. A l'écouter, on pourrait même penser que Naruto a un multiverse. Mais ne nous écartons pas du sujet. Jiraiya a donc suivi volontairement cette prophétie, pensant l'avoir réalisé avec Nagato. Mais en réalité, il réalisera les deux en prenant Naruto sous son aile bien plus tard. Les deux élus s'affronteront alors pour savoir lequel des deux continuera à écrire l'histoire. Et ce sera Naruto qui l'emportera. Naruto qui a toujours indiqué que le destin n'existait pas, et s'est toujours battu avec détermination pour changer les choses quand cela lui semblait nécessaire. C'est d'ailleurs un objectif et un message très fort du manga, qui consiste à montrer que le destin n'existe pas, et qu'avec de la volonté, on peut devenir celui que l'on désire. L'exemple type du manga étant bien évidemment Rock Lee, qui réussit à devenir un grand ninja, malgré son absence de ninjutsu et de genjutsu. Cependant, dans l'arc de la 4ème grande guerre ninja, on apprendra que Naruto est la réincarnation d'Ashura, le fils de l'ermite Rikudo. Ce qui expliquerait en grande partie sa rivalité avec Sasuke, qui serait en réalité transmise de réincarnation en réincarnation. Ce qui nous amène directement au premier sujet. Dans Naruto, l'âme existe. On le verra clairement durant le combat entre Ilouzen Sarotobi et Orochimaru. Durant le combat, Ilouzen scellera l'âme des deux premiers Okage. Suite à cela, ils ne pourront plus être ramenés à la vie grâce à l'Edo Tensei, car leurs âmes seront prisonniers du ventre du Shinigami dévoreur d'âme. Ensuite, en ce qui concerne la réincarnation, la théorie veut qu'après la mort de l'individu, son âme sorte de son corps physique, afin de s'incarner dans un nouveau corps. Cependant, l'âme en elle-même n'existe qu'en un seul exemplaire. Donc comment Sasuke, Madara, Naruto et Hashirama peuvent-ils exister en même temps ? L'âme d'Asura et Dindra se seraient-elles divisées en deux êtres distincts ? Eh bien non, absolument pas. Car en soi, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âme d'Asura se contente d'accompagner Naruto, comme elle a accompagné Hashirama dans le passé. Naruto ne serait donc pas une réincarnation à proprement parler, mais un individu avec sa propre âme et son propre corps physique, auquel l'âme d'Asura se serait raccrochée. Rasoola serait donc une entité à l'intérieur de Naruto, avec laquelle il ne peut interagir, mais qu'il peut ressentir. Une fois que la volonté de l'avatar ne correspond plus à la volonté de l'âme d'Asura ou d'Indra, ces âmes quitteront le corps à la recherche d'un prochain individu, en adéquation avec leur propre volonté. Par exemple, l'âme d'Indra n'a pas quitté le corps de Madara après sa mort. Mais quand la volonté de Madara commençait à s'approcher de la volonté de Kaguya. D'ailleurs, nous ne savons pas depuis quand Naruto et Sasuke sont devenus les avatars d'Asura et d'Indra. L'âme d'Asura et d'Indra est-elle accrochée à eux depuis leur naissance, ou seulement au commencement de leur rivalité ? On peut donc se demander légitimement si le fait d'avoir l'âme d'Asura ou d'Indra apporte un avantage de puissance aux avatars que sont Sasuke, Naruto, etc. Et à cette question, je vous dirais que ce n'est pas impossible, mais dans le manga, rien ne nous indique que c'est réellement le cas. Et en soi, quand on prend les exemples de Naruto et de Sasuke, leurs avantages semblent davantage résider dans leur génétique que dans leur âme. Naruto possède une grande quantité de chakra grâce à son sang d'Uzumaki, et d'autres avantages avec le démon renard à neuf queues dans son corps. Sasuke, lui, est le second fils du chef des Uchiwa, et possède le don héréditaire du Sharingan. Plus tard, Naruto atteindra le mode Likudo, en absorbant le chakra des neuf bijoux, et Sasuke le Lin Negan avec l'implantation du Mokton par Kabuto. Pour finir, le sage Likudo transmet le sceau de la lune et du soleil, leur permettant d'exécuter un Chibaku Tensei surpuissant. Il ajoutera même qu'avoir des parents exceptionnels ne garantit pas forcément le fait d'être exceptionnel nous-mêmes. Et pour confirmer cela, il prendra un exemple très parlant, le cas de Naruto. Ce qui nous confirme au passage que Naruto est devenu Okage grâce à sa volonté, et non pas à sa destinée. Ainsi, pour revenir au cas de l'âme Jindra et Dashura, on peut dire qu'elles semblent être attachées à des corps physiques, notamment Sasuke et Naruto dans le manga, de manière à ce que leur volonté devienne réalité. Cependant, ces âmes fantômes n'ont visiblement pas d'impact sur l'âme de la réincarnation, et se contentent de se décrocher du corps, quand leur volonté ne coince plus avec ce dernier. Donc au final, quelle est la volonté Jindra et Dashura ? Avant tout, qu'est-ce que la volonté dans Naruto ? Agolomo dira que ce sont les choix de Naruto, Sasuke et des générations futures qui détermineront l'avenir. Cela signifie donc, encore une fois, que le destin n'existe pas, car l'avenir est déterminé par les choix et donc par la volonté de chacun. A la fin de Naruto, nous pouvons compter trois volontés fortes. La volonté d'Indra souhaitant détruire le ninchu, celle d'Asula souhaitant conserver les idéologies du ninchu, et donc d'arrêter la volonté d'Indra, mais également celle de Kaguya, incarnée par Black Zetsu, souhaitant ressusciter sa momo. Pour ce faire, Zetsu Noir a manipulé les avatars d'Indra et d'Ashura du début à la fin de l'histoire, de manière à constamment les opposer. Et d'ailleurs, quand je dis histoire, je parle bien de l'histoire des ninjas au sens large, et pas juste de la période conçue dans le manga, car Indra et Ashura ont eu bien d'autres avatars que ceux que l'on connaît. Et ça, c'est Zetsu Noir lui-même qui nous l'indique, au moment où il explique qu'il est rare d'avoir des avatars aussi fiables que Naruto et Sasuke. Du coup, le destin entre Guillemet de Naruto et Sasuke n'est qu'un destin factice, créé de toutes pièces par Zetsu Noir. Ce qui n'est même pas le destin d'ailleurs, puisque c'est simplement la volonté de Kaguya qui s'exprime à travers Zetsu, et qui créait au fil des siècles cette rivalité entre les avatars d'Indra et d'Ashura. Cependant, ce n'est qu'avec Madara et Hashirama que Zetsu approchait enfin de son but, bien qu'il ne s'attendait pas du tout à la victoire d'Hashirama. Il fut également surpris que Madara avait lui prévu sa défaite, mais avait activé l'Izanagi pour effacer sa mort future de la réalité. Koro Zetsu a donc continué à manipuler Madara, Obito et la Katsuki pour rassembler toutes les pièces du puzzle et ressusciter sa mère. Mais nous n'avons toujours pas répondu à la question principale. Quel est l'objectif d'Azura et Dindra ou Tsutsuki ? Et bien selon moi, les deux frères partagent en réalité le même objectif. Pas celui de s'entretuer, mais au contraire celui de faire la paix. Je m'explique. Avant, Indra et Asura étaient deux frères qui vécurent une vie heureuse et paisible. Bien qu'Indra eut plus de talent que son jeune frère, il l'aimait et le protégeait. Il s'inquiétait aussi que le ninjutsu, qu'il avait créé, détourne les adeptes du ninjutsu, ce qui montrait à première vue une grande sagesse. C'est alors qu'Indra commençait à se faire manipuler par Koro Zetsu, devenant plus fort, mais également plus froid et distant avec son frère Asura. Par la suite, Aglomo indique qu'il choisirait son successeur en donnant un défi à ses deux fils. Ils devaient tous deux faire renaître un village différent sur le point de disparaître. Indra finira l'épreuve très rapidement en manipulant les villageois par la force pour détruire l'arbre divin à l'origine du problème et trouver de l'eau. Asura lui réussit à raisonner les villageois qui l'ont ensuite aidé à créer un nouveau lac et ensuite brûler l'arbre divin qui ne servait plus à rien. Ce que ne savait pas Indra, c'était que le village qu'il avait sauvé s'était auto-détruit, car les villageois se sont battus après son départ pour obtenir le contrôle de l'eau. Là où Asura a mis à contribution les villageois qui se sont tous sentis légitimes à posséder cette eau. Ainsi, Aglomo a choisi Asura comme héritier, ce qui facilitera la manipulation d'Indra par Zetsu Noir. Et cette manipulation est telle, qu'Indra finira par tuer ses amis les plus proches afin d'éveiller le Mangekyou Sharingan avant d'attaquer le village de son père durant la cérémonie de son frère. Fort heureusement pour Asura, les villageois décideront de partager leur chakra, ce qui lui permettra d'éveiller le Mokuton et de battre Indra. Et enfin, un peu avant la mort d'Agolomo, Indra lui rendra visite et lui dira qu'il s'apprête à détruire tout ce que son père avait bâti avec le Ninshu. Et ce, même s'il doit y mettre plusieurs vies. Asura lui indiquera qu'il compte raisonner Indra de manière à l'empêcher de tout détruire. Mais au vu des différents points, il est possible qu'Indra n'ait jamais vraiment eu l'intention de tuer son frère. En effet, Madala n'a pas laissé Hashelama se donner la mort. Et Sasuke n'a pas non plus réussi à tuer Naruto pour obtenir le Mangekyou Sharingan. L'âme d'Indra n'a pourtant pas quitté leur corps à ce moment-là, indiquant que les avatars d'Indra n'allaient pas à l'encontre de sa volonté. Il est donc possible que malgré les années et les avatars, l'âme d'Indra n'a pas pu faire la paix avec l'âme d'Asura par fierté. Mais que grâce à Naruto et Sasuke, les deux âmes ont enfin réussi à faire la paix. Sans la volonté de Kurosetsu, Sasuke et Madala indiquent qu'ils avaient tort. L'âme d'Indra parle également à celle d'Asura à ce moment-là. Naruto devient donc Okage et Sasuke son bras droit. Comme cela devait l'être à l'époque avec Asura et Indra, si Kurosetsu n'existait pas. Pour conclure, Naruto et Sasuke ne sont pas vraiment des réincarnations d'Indra et d'Asura, mais simplement des âmes qui partagent leur volonté. Et c'était donc bien leur choix et leurs actions qui ont façonné leur vie. Et en ce qui concerne leur rivalité entre parenthèses destinée, elle n'est qu'une conséquence des actions menées par Zetsu Noir. Une fois Kaguya et Kurosetsu battus, Naruto et Sasuke s'allient, créant ainsi une paix entre les deux avatars manipulés au fil des siècles et réalisant leur réelle volonté. Dans le passé, cette alliance a également eu lieu avec Madala et Hashirama, mais fut brisée une nouvelle fois par Kurosetsu. Le destin n'existe donc pas dans Naruto. Tout est une question de volonté. Ce n'est pas pour rien que Kurosetsu est présenté comme la volonté de Kaguya. En bref, n'hésitez pas à partager cette vidéo qui ferait du bien à beaucoup de monde qui n'ont pas compris la fin de Naruto. Et bien sûr, n'hésitez pas à exploser les abonnements à la chaîne Deba Geek Manga, parce qu'honnêtement, 3000 abonnés, ils méritent beaucoup beaucoup plus au vu de la qualité de ces vidéos. Et au passage encore, merci à Deba Geek Manga pour l'invitation, ça fait super super plaisir. Et merci à Kyuga de m'avoir accompagné durant cette vidéo. Je ne peux que vous conseiller d'aller visiter ces chaînes. Une chaîne qui parle de Naruto et une chaîne qui parle de Dragon Ball. Des vidéos intéressantes qui passent à une vitesse incroyable grâce à sa façon de compter. Sur ce, on vous dit à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501